Monsieur Mohamed Monsaf Boudarba, bonjour. Bonjour Madame Souhida. Alors les opérateurs économiques sollicités à formuler des propositions pour la construction d'une économie productive créatrice d'emplois et de valeurs ajoutées. Il est temps d'amorcer aujourd'hui selon vous, Monsieur Boudarba, le changement pour mettre les jalons d'une économie indépendante de la rente pétrolière, indépendant des fluctuations des marchés internationaux, Monsieur Boudarba ? Oui, effectivement, c'est un vaste programme qui nous interpelle aujourd'hui parce que l'Algérie n'a plus les rentrées en devise qu'elle avait il y a 24 mois. Donc nous sommes confrontés à une situation un peu particulière dans laquelle nous devons faire des efforts supplémentaires. Et là, bien sûr, il y a matière à réflexion et il y a à mettre en place une feuille de route qui nous interpelle et qui nous demande donc une participation raisonnable, selon les moyens de l'Algérie, pour pouvoir atteindre des résultats palpants. C'est ça l'objectif d'une réindustrialisation, en fait. C'est ça la relance. Il faut permettre aux industries existantes de retrouver leur capacité de production qui existait il y a à peu près deux ou trois ans, avec toutes les facilités qui doivent accompagner ce fonctionnement. Et en même temps, encourager, n'est-ce pas, créer un climat d'affaires qui puisse encourager pour qu'il y ait d'autres investissements qui viennent donc consolider et assurer véritablement une indépendance sur le plan industriel de l'Algérie. Voilà. Donc il y a plusieurs enjeux. Et la stratégie, bien sûr, elle diffère selon les opinions et les intérêts des uns et des autres. Alors relance, relance, entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui doit changer, M. Boudarba, de façon concrète, une feuille de route, avec une vision, une stratégie sur le moyen et long terme, avec à la clé un contrat de performance important ? Oui, pourquoi pas. Vous savez, Mme Hashmi, dans la réflexion, tout est permis. Maintenant, sur la mise en application, là, il y a des difficultés. Parce qu'effectivement, il faut, dès le départ de la relance industrielle d'un pays, et surtout, particulièrement l'Algérie, qui est actuellement dans une situation un peu économiquement compliquée, il faut fixer des priorités en fonction des objectifs qui sont jouables. C'est ça, la clé de la réussite d'une relance économique. Alors, si vous mettez des objectifs qui sont raisonnables et jouables, sur lesquels tous les secteurs, et en particulier les secteurs qui sont en avant-garde, ceux qui ont déjà fait un effort considérable, ceux qui sont déjà en avant sur d'autres secteurs, là, il peut y avoir effectivement matière à, disons, ce qu'on appelle à mettre des leaders, des champions, n'est-ce pas ? Des champions dans une ligue, et là, qui peut donner des résultats encourageants pour l'économie algérienne. Mais rompre avec les pratiques et les lourdeurs bureaucratiques et administratives du passé, impérativement aujourd'hui, libérer l'investissement. Ben écoutez, c'est un vieux discours, ça, libérer l'investissement. Malheureusement, ça fait des années qu'on est derrière cette chose-là. Ça fait des années qu'on vient avec des propositions concrètes. On ne peut pas dire que les autorités algériennes ne connaissent pas l'industrie. L'industrie algérienne a commencé en 1970. Elle s'est installée dans un fonctionnement à 100% public jusqu'aux années 1980 et 1985. Et à partir de 1986, la première crise pétrolière algérienne, il y a été question, les textes ont été modifiés de telle manière à encourager le secteur privé. Et là, les choses, les difficultés ont commencé à être identifiées par secteur, par filière. Et il y a effectivement des filières qui ont fait un travail sur eux-mêmes et qui sont arrivées aujourd'hui à une autosatisfaction remarquable, avec des résultats financiers intéressants et une qualité de production qui nous permettent d'espérer de placer le produit algérien à l'export. Alors, tous les gisements productifs laissés des années durant en jachère doivent être exploités. Services, technologies, des numériques qui nous coûtent quand même l'équivalent de 15 milliards de dollars en importation. Tourisme, agriculture, les énergies renouvelables, les mines avec ces différentes filières. Pour vous, c'est important pour votre production puisque vous êtes céramiste, M. Boudherba, et vous représentez ce matin les céramistes. Très important, Mme Souil-Alejmi. La cartographie de la mine algérienne, elle existe depuis 1970 avec la création de la Sonarem, qui était une société nationale qui était chargée d'identifier d'abord, d'identifier le potentiel existant sur le territoire algérien. Et je l'ai déjà dit auparavant, l'Algérie est une mine à ciel ouvert. Et nous avons cette chance d'avoir un sous-sol richissime en matières premières. Mais bon, là, à ce moment-là, quand vous avez cette possibilité, il faut bien réfléchir. Quels sont les avantages, les coûts qui nous permettent, les opportunités, pardon, de coûts ? Est-ce que nous devons aller vers telle ou telle activité par rapport à telle ou telle ? C'est-à-dire que nous devons être très vigilants sur les coûts parce qu'aller chercher un minerai en plein désert et qui va nous coûter des milliards de dollars. Et si demain, ce minerai n'est pas exploité en Algérie, c'est-à-dire que ce que nous extraions de cette mine n'est pas utilisé dans l'industrie algérienne et n'a pas d'ouverture pour l'exportation, c'est un fiasco. Donc il faut non seulement identifier ce qui est potentiellement jouable, ce qui peut nous rapporter de l'argent et être utilisé pour être un produit de substitution aux importations, c'est très important, et le surplus, puisque d'après les chiffres que nous avons par le ministère des Mines et des énergies renouvelables, le sous-sol algérien regorge de richesses. Maintenant, à nous de mettre en place une feuille de route de priorité, de priorité en fonction de nos besoins et des potentialités à l'export. Mais est-ce qu'on peut considérer partant de cette volonté aujourd'hui d'aller vers l'exploration et l'exploitation de toutes ces filières minières et tous ces gisements existants au niveau de nos sous-sorts, à travers tout le territoire national, que ce soit de sud-est, de sud-est ou au nord-sud, on n'aura plus à recourir à l'importation des matières premières essentiellement, notamment vous, vous importez certaines matières encore, même si vous êtes arrivé quand même à un taux d'intégration de la production équivalent à 95%. Oui, le problème que nous avons, enfin ce n'est pas un problème, c'est une caractéristique de la céramique, la matière première de la céramique c'est un transfert de technologie. Ce n'est pas uniquement l'addition de différentes matières premières que nous mélangeons. C'est effectivement un mélange de matières premières qui peuvent exister en Algérie, mais c'est aussi le dosage, c'est très important. Donc là on rentre dans un transfert de technologie qui n'est pas disponible, qui peut éventuellement être disponible suite à une négociation avec les fournisseurs étrangers, qui veut dire un partenariat ou une association à long terme. Et là c'est jouable, rien n'est fermé, toutes les portes sont ouvertes. Mais pour ce qui concerne les autres matières premières, effectivement, nous nous utilisons toutes les matières premières disponibles à 95% de taux d'intégration et qui sont d'excellente qualité pour la production de la céramique, en particulier algérienne. Maintenant, il faut chiffrer tout ça Madame Souley-Lalège. Il ne faut pas aller aveuglement vers un investissement massif sur quelque chose qui ne peut rien nous rapporter. C'est ça. Donc il y a un coût au départ, il y a une identification des opportunités, comme je vous ai dit tout à l'heure, et y aller, y aller avec les coups d'effranche. Là, à ce moment-là, quand on sait où on va, on peut y aller et on peut aller plus loin. Alors, les céramistes algériens, vous êtes à 95% de taux d'intégration. Il est temps pour vous aujourd'hui de faire confiance aux entreprises algériennes, puisque déjà, vous avez pu, en très peu de temps, c'est-à-dire en deux ans, entre 2017 et 2019, économiser à l'Algérie l'équivalent de 150 millions de dollars d'importation. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que depuis à peu près deux ans, 2018, il y a eu l'interdiction du produit fini, l'importation du produit fini. Ensuite, ils ont réorganisé, le ministère du Commerce a pris des initiatives. En ce qui nous concerne à nos productions, on a été épargnés de toutes ces modifications et tous ces correctifs qui ont été apportés. Mais bon, les autorités algériennes ont jugé qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons, le potentiel existant, il serait vraiment, disons, contre-productif pour l'économie algérienne de maintenir les chiffres qui étaient maintenus avant 2018, c'est-à-dire à 300 millions de dollars d'importation, alors que nous-mêmes, nous importions à l'époque autour de 60 millions de dollars de matières premières pour créer une richesse additionnelle en valeur ajoutée en chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars et une création d'emplois de 30 000 employés. Attention, donc là, c'est du sérieux. Aujourd'hui, en 2018, nous étions à 35 unités opérationnelles avec une capacité installée de 600 000 m² jour. Aujourd'hui, nous sommes à 53 usines. C'est le double. Installé. Oui, installé, capacité installée. Nous pouvons produire actuellement, nous avons clôturé en 2019, les 150 millions de m². Nous avons besoin en Algérie de 120 millions de m² annuellement, n'est-ce pas ? Donc, nous pouvons, l'Algérie aujourd'hui, ne peut que se féliciter d'avoir 30 millions de m² de qualité ISO, c'est-à-dire exportable, à mettre sur le marché à l'international. Il y a eu des expériences en Afrique, quelques expériences aussi au Moyen-Orient. Bon, la situation sanitaire aujourd'hui, comme vous la connaissez si bien, ne nous permet plus d'exporter la machine exportatrice de l'économie algérienne est à l'arrêt. Donc, nous attendons, nous espérons que nous allons passer ce cap sanitaire de crise du Covid-19 le plus tôt possible pour qu'on puisse redémarrer nos programmes d'exportation. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que l'interdition qui avait été prise antérieurement d'importation pour la céramique, notamment en 2017, c'était un mal pour un bien, puisque nous avons vu, même pendant cette période de confinement, les sociétés ou les entreprises algériennes ont réussi quand même à alimenter en quantité et en qualité le marché. Est-ce qu'il va falloir apprendre à compter sur nous-mêmes ? Oui, on doit compter sur nous-mêmes. Et moi, je ne suis pas un fervent partisan de la fermeture à 100%. Moi, je suis personnellement... Pour un marché compétitif ? Oui, je crois à la concurrence. Je suis contre la situation de monopole. Ce sont des monopoles qui peuvent être limités dans le temps pour encourager un secteur à se réinstaller dans le marché algérien, un secteur qui a souffert, par exemple. On peut donc donner des incentives, c'est-à-dire des aides. On peut fermer les vannes à l'importation pour lui permettre de se remettre en selle. Mais l'importation, elle a un rôle. L'importation, elle doit être encadrée, limitée, surveillée, organisée pour qu'elle puisse permettre aux opérateurs algériens et aux producteurs algériens d'avoir une fenêtre sur la qualité. Parce que si nous fermons tout, nous allons retomber dans les carences des années 70, c'est-à-dire pas d'ouverture sur le produit étranger. Ça veut dire que la qualité va en pâtir. Les prix, on va commencer à augmenter les prix d'une manière qui va pénaliser le consommateur algérien. Donc, il faut penser un petit peu à retourner aux critères de l'économie de marché. Et là, dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, la Chine, la communauté européenne se bat pour les positions tarifaires, pour se protéger, etc. afin d'encourager la production nationale, mais de permettre à la concurrence étrangère de s'installer dans un cadre bien limité. Mais comment aujourd'hui protéger la production nationale sans verser dans les excès de fermeture ? Eh bien, très facilement, en installant toutes les barrières douanières, par exemple. À l'importation. Oui, pour les produits importés, en facilitant la production nationale et bien sûr en faisant des diagnostics. Il est important de faire les diagnostics pour ne pas tomber dans ce qui s'est passé avec l'industrie automobile. Il ne faut pas que le gouvernement laisse des situations s'installer comme ça, de manière permanente. C'est la responsabilité d'un gouvernement sérieux qui veut se lancer dans une politique industrielle sérieuse, avec des résultats, de pouvoir faire des diagnostics dans un moment déterminé en fonction de ses besoins. Et c'est ça la responsabilité politique. Quand on lance une véritable, disons, politique industrielle, il faut avoir à un moment donné des examens qui puissent nous permettre d'améliorer nos compétences. Un gouvernement régulateur et non opérateur ? Bon, malheureusement, l'Algérie, des entreprises nationales, sont déjà opératrices économiques. Elles sont dans le secteur économique marchand, donc régulateur. Oui, mais pour être régulateur, il faut véritablement avoir des instruments modernes de gestion. Est-ce que nous les avons ? Je ne sais pas. Est-ce que nous nous dirigeons vers ça ? C'est une bonne chose d'aller vers ça. Maintenant, ce qui existe, les opérateurs publics marchands qui existent sur le marché algérien, il faut les réorganiser en filière, il faut ouvrir le capital, ne pas avoir peur de permettre aux Algériens d'acheter des actions à travers la bourse, par exemple, encourager les grands trusts algériens, les grosses boîtes publiques à s'installer dans la Kosovo, pour pouvoir que les Algériens puissent avoir un portefeuille d'actions, se sentir propriétaires, participer à l'économie nationale, et en même temps, permettre des partenariats avec les opérateurs privés algériens, qui peuvent apporter un plus aux opérateurs publics. Monsieur Mohamed Monsaf Boudarba, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites aujourd'hui, il est temps aujourd'hui de faire confiance aux opérateurs algériens, rétablir la confiance, raffermir les liens entre pouvoir public et opérateur, qui s'ouvrent aujourd'hui et qui le disent ouvertement, de l'instabilité juridique, c'est important. Très important, Mme Le Hachmi, parce que l'instabilité juridique, pour l'industrie, elle peut être fatale. Parce qu'une industrie, c'est un business plan, c'est-à-dire qu'on s'installe sur un minimum de 3 à 5 ans. Et des investissements, ça obéit à des amortissements. Donc on n'est pas du tout dans la gestion d'une épicerie. Ce sont des investissements très lourds, très coûteux, qui coûtent au trésor algérien, et donc qui méritent une attention particulière. Et pour cela, ce qui est très important, c'est le changement de mentalité, c'est-à-dire l'approche de dialogue qui doit être permanente. C'est-à-dire que nous, nous sommes des associations patronales ou de filières industrielles, nous sommes constamment confrontés à des difficultés sur le terrain, à cette instabilité juridique, et en même temps, on a l'impression, de temps en temps, malheureusement, qu'on est un peu abandonné. Parce que quand il s'agit de conditions exceptionnelles, que ce soit un ralentissement du marché, que ce soit un arrêt, par exemple, en ce qui concerne la céramique, de la relance du bâtiment, par exemple, ça fait maintenant six mois que le bâtiment est mort, il est totalement mort, on parle de relance, l'argent est là, les projets sont là, mais pour le moment, dans le secteur Ternin, il y a à peu près uniquement 20% des entreprises du bâtiment qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a une perte sèche de 80%, c'est énorme. Est-ce que le gouvernement algérien envisage une prise en charge, un fonds de compensation, pour leur dire, écoutez, les pertes de chiffre d'affaires peuvent être éventuellement compensées sur le temps, avec un calendrier, avec des échéances, mais allez, ça peut faire l'objet d'une négociation, tout ça. Il faut ouvrir les canaux du dialogue. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous sachiez, Mme Hajmi, qu'en ce qui concerne la céramique, malgré, par exemple, maintenant, nous avons plus de 120 jours d'arrêt de fonctionnement normal. Nous avons été arrêtés le 20 mars 2020 pour donner des chiffres exacts de ce qui arrive aujourd'hui. En raison de la pandémie du Covid-19 ? En raison des problèmes sanitaires que nous traversons, que le monde traverse, et c'est grâce à nous, d'ailleurs, je ne vous cache pas, j'ai fait une intervention sur une de vos chaînes concurrentes, dans laquelle j'ai demandé au Premier ministre de nous permettre de réouvrir. Pourquoi j'ai demandé ça ? Ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent, attention, parce que nous avons des responsabilités. Parce qu'il faut que vous sachiez que pendant cette période, depuis le 20 mars jusqu'au 1er juin, nous avons payé toutes les cotisations sociales, nous avons fait face à nos obligations salariales, nous n'avons pas mis des gens au chômage en ce qui concerne la céramique, je précise. Nous avons payé tout ce qui concerne les redevances des impôts. Quand nous avons importé nos matières premières et nos machines, nous avons payé la totalité des droits et taxes à la douane, il n'y a pas eu de négociation avec la douane pour un report éventuel de ces paiements, les cotisations non plus, nous les avons payé à la date, aux échéances, nous avons payé les gens, malgré que nos usines étaient fermées. Donc, pour nous, la seule solution, c'était de, c'est vrai, de mettre la pression sur le Premier ministre pour qu'il rouvre, et, alhamdoulilah, il a compris l'enjeu, il nous a permis, le 1er juin, de faire une réouverture graduelle de notre activité dans le cadre des restrictions sanitaires qui nous imposent de préserver nos emplois et notre activité. Il faut aujourd'hui impérativement tisser une passerelle de dialogue et de concertation avec les pouvoirs publics, de façon permanente, non pas conjoncturelle. Bon, le problème, c'est que, pourquoi c'est conjoncturel ? Vous avez bien fait de souligner ce terme, j'aime bien ça, parce que quand il y a une situation particulière, généralement, on est invité à s'exprimer. Parfois, on est invité en amont, parfois, c'est en aval, c'est trop tard. On donne un point de vue, mais la décision est déjà prise. Mais en dehors des situations particulières, on a l'impression, je dis bien c'est une impression, et je souhaite me tromper, vraiment. Et en plus, vraiment, je profite de cette occasion pour que les choses avancent pour tout le monde, pour le bien-être de l'Algérie, parce qu'on n'a pas de pays de restitution. Donc, il faut dialoguer d'une manière permanente, poser des problèmes, trouver des solutions, conjointement avec les autorités gouvernementales. Alors, on est aujourd'hui dans une approche totalement différente, bien sûr, avec cette volonté de construire cette Algérie nouvelle. Il faut impérativement, aujourd'hui, sur le plan économique, réformer tout, revoir tous les mécanismes existants, réforme administrative, et libérer l'acte de gestion. C'est important, que ce soit pour le public ou pour le privé. C'est le même principe, parce que même une entreprise, bien sûr, c'est une entreprise économique. Le code de commerce prévoit tout ça. Attention, hein. Il faut l'application. C'est tout. Le code de commerce algérien, il est très clair, il est favorable à l'acte de gestion. Il ne faut pas que ce soit au gré des hommes, c'est-à-dire ? Pas du tout. C'est un acte légal. C'est une création légale. La Constitution garantit la liberté d'entreprendre dans notre pays. Et d'investir. Oui, c'est ça. D'entreprendre ou d'investir, que ce soit des capitaux, des services, ou un transfert de technologie, librement, dans notre pays. tout citoyen algérien muni d'une carte d'identité nationale peut se présenter dans n'importe quel guichet et accomplir son devoir d'investissement. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est... Bon, c'est les réformes bancaires. Indispensables. Je vais vous citer un cas. Nous, quand nous préparons, par exemple, un dossier d'investissement pour importer des machines ou même pour le fonctionnement de nos usines à travers l'importation de matières premières que nous utilisons pour la consommation et non pas pour la revente en l'état puisque nous sommes producteurs. Nous ouvrons donc le dossier bancaire le 16 juillet. Aujourd'hui, Mme Souhila. Donc, nous obtenons toutes les garanties bancaires pour que le fournisseur nous envoie ce matériel à travers un accréditif ou une domiciliation bancaire. Et là, le taux est appliqué. Aujourd'hui, ce matin, il est à 147 dinars l'euro ou à 119 dinars le dollar. Donc, nous ouvrons la négociation avec nos fournisseurs. Quand nous recevons le matériel, vous savez très bien que pour recevoir du matériel de l'étranger, il faut un minimum de 30 à 60 jours. Ça, c'est le minimum requis. Le jour du règlement de ce dossier, c'est-à-dire quand l'Algérie paye ce fournisseur étranger, et qu'il y a un glissement de la devise, nous pouvons nous retrouver à payer 200 dinars ou 180 dinars. Je vais vous donner un exemple très simple. Avant la COVID, l'euro était à 119, 120. Aujourd'hui, il est à 147, c'est-à-dire il y a 27 dinars de glissement. Mais nous, on n'a pas changé nos prix. Et par contre, c'est quand même, il y a 27 dinars en plus sur uniquement le règlement définitif de la facture. Donc, est-ce que la Banque Centrale Algérienne, en ce qui concerne les producteurs, je précise, en ce qui concerne les transformateurs et créateurs de richesses et d'emplois en Algérie, ils ont réfléchi à mettre un taux fixe, c'est-à-dire au moins un taux qui respecte le taux initial de l'ouverture du dossier. Voilà ! Eh bien, personne, personne ne peut nous répondre sur ce sujet. Le glissement du dinar continue et la perte pour l'opérateur algérien, elle est là, elle s'exprime et puis bien sûr, si demain nous augmentons les prix pour le consommateur algérien, nous serons pénalisés. Alors, M. Boudherba, moi, je voudrais revenir aussi avec vous sur d'autres questions qui sont aussi examinées, qui seront certainement discutées lors d'une rencontre qui sera programmée au mois d'août prochain, le 16 et le 17. Il y a aussi une rencontre préalable qui va se tenir ce samedi entre les opérateurs économiques, les différentes organisations patronales avec, bien sûr, les services et le Premier ministre. Est-ce qu'on peut considérer que toutes ces questions doivent être discutées ouvertement et librement ? On parle aujourd'hui, par exemple, d'un marché par elle qu'on n'arrive pas à maîtriser, à intégrer, au parc de l'inclusion financière, qui pourrait quand même permettre à l'État de récupérer l'équivalent de 80 voire 70 milliards de dollars. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Bien. C'est posé par l'auditeur, M. M. Monserf Bauderba, rapidement. Très bien. Je profite de cette occasion pour remercier quand même la visibilité du Premier ministre. Parce que, véritablement, on sent d'abord dans le fond de sa pensée et dans la forme. Le Premier ministre est très conscient des enjeux et il nous a sollicité à plusieurs fois à travers les organisations patronales. Le dialogue s'est installé. Il y a un dialogue qui est très sérieux, responsable. Il est un partisan de la relance économique, bien sûr, en préservant les intérêts, l'intérêt général de l'Algérie. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a une rupture dans l'approche. Par exemple, je pense que toutes les décisions qui sont actuellement prises au niveau du Premier ministre sont des décisions qui reflètent véritablement les propositions que nous faisons. Une volonté de changement. Exact. Il a bien compris qu'on ne peut pas être et ne pas être. C'est-à-dire, il est sensible, il a véritablement montré cette intention d'accompagner l'opérateur algérien. Mais, vous dites, nous discutons, cette passerelle est créée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez formulé des propositions concrètes aujourd'hui pour une sortie de crise ? Justement, nous l'avons fait. On l'est ? Oui, nous avons fait, par exemple, sur beaucoup de points. Mais, actuellement, le problème qui se pose, si vous permettez, c'est que le gouvernement algérien est, disons, très préoccupé par l'économie. Donc, faire des économies. C'est bien. Faire des économies, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une orthodoxie de gestion. Ça veut dire que les pouvoirs publics, aujourd'hui, sont conscients de l'Algérie, des potentialités qui lui sont offertes. Ça, c'est une chose. Mais notre matière financière en train de fondre nous reste plus de 60 milliards de dollars. C'est pour cela. Alors là, la stratégie, il y a des stratégies divergentes, malheureusement. Est-ce que, en amont, et nous allons identifier ce que je vous disais en début de l'émission, ce qui est potentiellement porteur pour l'Algérie, c'est-à-dire, il y a la clé, un retour de l'investissement à court, moyen et long terme. Et là, le problème se pose ou on va en aval du problème, la stratégie qui est proposée où on répare ce qui existe. On colmate les brèches. Donc, ce qui est intéressant, mais malheureusement qui est plus difficile à faire, c'est d'identifier, effectivement, secteur par secteur, le potentiel pour pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'il ne suffit pas uniquement de faire des économies. C'est les idées qui font la richesse et non pas les... C'est de gagner de l'argent. Donc, il faut mettre en place un système qui fasse sortir des champions. Ces champions, c'est quoi ? Ce sont les gens qui sont capables d'exporter. D'exporter, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise totale de la qualité et bien sûr une politique des prix. Et c'est là qu'intervient le gouvernement. C'est là qu'intervient. Et particulièrement asiatique. C'est-à-dire aujourd'hui, les partenaires de l'Algérie, la Corée, Hong Kong, la Chine, la Turquie, qui sont des pays nettement exportateurs, ils ont une politique de maintien de prix et de dumping officiel qui est maintenue et qui est encouragée par leur gouvernement respectif pour pénétrer les marchés comme le marché algérien. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie dispose des mêmes outils d'attaque pour aller ? Parce qu'il faut attaquer le marché international. Il faut donc avoir une armée d'outils pour pouvoir faire un assaut et prendre le marché extérieur. Alors, permettre l'émergence des champions en soutenant à la fois les petites et les toutes petites entreprises, c'est important aujourd'hui. Il faut un tout pour faire une économie. Écoutez, vous savez, quand vous avez 200 à 300 grosses entreprises privées ou publiques, elles vont drainer ces petites et moyennes entreprises. C'est là où, par exemple, pour le numérique, et je rejoins un petit peu le discours officiel du gouvernement algérien qui, là-dessus, est impeccable. Et on veut numériser l'économie algérienne. Et vous savez très bien que les start-up, la numérisation, c'est les grands groupes qui les utilisent. Donc, je pense que la consolidation, disons, des trusts algériens, qu'ils soient publics ou privés, aucune distinction, va drainer la PME, la PMI algérienne par la relance des grands travaux, par les investissements, par la modernisation de l'outil de production. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, ne vous pensez-vous pas que la manière avec laquelle est discutée la mise en place des DAPS au niveau du ministère du Commerce avec les opérateurs peut mener à la création de monopoles au détriment de la qualité et de la norme des opérateurs qui proposent des taux de 120% et plus, comme au marché, sans aucune étude préalat pour savoir qu'elles seraient éventuellement sans impact. Votre réponse, M. Bauderba, rapidement. Très rapidement, la DAPS, c'est un moyen, c'est une barrière douanière qui est appliquée dans le monde entier. Provisoire. Oui, c'est une barrière, comme je vous ai dit, c'est pour permettre la reconstruction d'un secteur qui a été totalement sclérosé et qui existe. Parce que le problème, c'est que, par exemple, quand vous avez un tissu industriel qui est installé et qui n'arrive pas à se reconstituer, il faut l'aider à travers les DAPS pour diminuer la facture de l'importation du produit concurrentiel. Mais ce qui est important, ce n'est pas uniquement la DAPS, c'est réorganiser. C'est là la responsabilité du ministère du commerce. Parce que, en Algérie, nous avons la construction, ce qu'on appelle Bina Faudawi, mais nous avons Tijara Faudawi. C'est ça le problème. Eh oui. En Tijara Faudawi, c'est-à-dire que nous avons un commerce informel qui tue le véritable commerçant. Vous avez un commerçant qui est là, qui a son local, qui a son loyer, qui a son registre de commerce, qui paye des impôts et puis vous avez celui qui vend devant sa porte et qui est en train de l'étouffer. Donc, le ministère du commerce est en train de faire un travail remarquable. Ils sont en train de réorganiser les importateurs. C'est une bonne chose, c'est la première fois. Et il y a un cahier des charges qui a été fait. C'est une bonne chose. Il ne va rester que les véritables importateurs sérieux qui seront bien sûr frappés d'une dapse. C'est les pouvoirs publics qui la déterminent selon les secteurs d'activité et selon les secteurs porteurs à protéger ou pas. Donc, c'est un travail minutieux d'horlogerie qui doit être fait. C'est en train d'être fait. Je souhaite que le ministre du commerce réussisse dans ça parce que c'est la première fois que ça s'est fait. Mais nous, encore une fois, je suis, pour vous rejoindre ce que vous disiez sur le monopole. Nous avons combattu le monopole à l'intérieur de notre association et je combattrai toujours le monopole à l'extérieur de l'association. C'est un principe que je considère comme un principe de la liberté d'entreprendre en Algérie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit qu'on ne viendra à bout du problème de l'importation qu'avec l'effort de qualité, des normes et de recherche que les opérateurs doivent absolument mettre en place. parce qu'elle est votre réponse justement par rapport à cette question parce qu'en nous important en masse, c'est ce qui est en train de consommer énormément nos réserves de change. Non, il ne faut pas importer en masse. Il faut que l'importation soit un degré palliatif. C'est là que... Ce qui est le cas par le passé, nous importions tout. Oui, quand nous en avons besoin. Donc, en fonction des besoins, en fonction d'un marché bien organisé et je pense que l'importation peut apporter un plus. mais il faut que ça soit dans l'intérêt général de l'économie algérienne. Pas au détriment des réserves de change, pas au détriment du tissu industriel. Ça, c'est inacceptable. Alors, la grande entrave à l'investissement, c'est notre système financier qu'il va falloir impérativement réformer dans sa globalité. Les banques ne jouent pas le jeu. Monsieur Bouderva, c'est la question de l'auditeur. Oui, vous êtes opérateur depuis 25-30 ans, comme c'est le cas de notre entreprise et qu'on vous demande d'apporter des hypothètes. Quand on vous demande d'apporter une étude technico-commerciale, quand on vous demande alors que vous déclarez les chiffres d'affaires, que vous payez votre personne. Mais enfin, c'est-à-dire qu'on redemande les mêmes documents comme si l'opérateur économique que vous avez en face de vous est un inconnu. Ce n'est pas normal. Vous avez son acte de naissance, vous avez son acte de résidence, vous avez déjà tout ça. Pourquoi le demandez-vous ? Cliquez sur votre ordinateur et vous lui donnez son passeport numérique. C'est ça l'acte de gestion. Il faut qu'il puisse avoir accès à l'investissement numérique comme un registre de commerce numérique, comme une carte d'identité fiscale numérique et c'est tout. Et d'ailleurs, c'est excellent pour le contrôle à posteriori. Quand vous avez tout sur l'ordinateur, vous pouvez à n'importe quel moment les institutions de contrôle de l'État algérien, que ce soit des institutions de qualité, de quantité, les institutions des impôts peuvent à n'importe quel moment contrôler l'opérateur devant une situation donnée. Alors, numérisation de l'administration, c'est un acte impératif aujourd'hui dans le contexte actuel de telle sorte à libérer l'investissement, alléger les lourdeurs bureaucratiques et administratives et éviter bien sûr la corruption parce que qui dit lourdeur dit corruption. C'est ce que dit cet auditeur. Pas nécessairement. Il ne faut pas quand même parler de corruption généralisée. Les choses fonctionnent en Algérie. Quand vous êtes, disons, vous avez une réputation à défendre, il faut que les gens comprennent les enjeux. Mais la numérisation, c'est le passage à la modernité. C'est-à-dire, on évite le contact physique. Et quand on évite le contact physique, vous êtes un anonyme, vous devez bénéficier de tout ce que prévoit la loi pour vous protéger. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. C'est de par le monde et je ne vois pas pourquoi l'Algérie va échapper à ce mode de gestion qui est une gestion transparente, moderne et qui garantit la loi pour tous. Alors, 20 années d'économie de bazar au profit de la mafia politico-financière. Seule source de revenus c'est le potrole qui est devenu malheureusement à force du temps notre malédiction. Il faut commencer par assainir ces secteurs parasites et mettre en place une stratégie nouvelle avec un nouveau personnel qualifié compétent pour permettre l'émergence d'une véritable économie compétitive. M. Monsaf Boudarba. Bon, là, il y a plusieurs aspects. D'abord, oui, parce que là, la SONATRAC, elle a donné des compétences mondiales. Les meilleurs cadres de SONATRAC ont sillonné le monde et ont apporté des résultats fabuleux, non seulement pour leur pays, mais pour la création des pays du Golfe, c'est nos ingénieurs de SONATRAC qui ont créé l'Arabie Saoudite, les Émirats et tout ça, c'est une création de l'Algérie. Il ne faut pas se cacher. Il y a l'histoire qui est là. Donc, mettre tout ça comme ça aux oubliettes, je ne suis pas d'accord. Maintenant, la dépendance pétrolière, l'Algérie est un pays pétrolier et gazier. Il faut tout exploiter. Bien sûr, l'Algérie, elle a des parts de marché avec la communauté européenne. nous avons des gazoducs qui alimentent nos partenaires historiques avec lesquels il faut chouchouter parce que c'est des revenus stables et permanents. On ne peut pas... Vous êtes vendeur d'un produit et quand le client arrive, vous lui fermez la porte. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Mais, pour aller vers les énergies renouvelables dont vous venez de faire part, là, il faut, je pense, avoir une vision un peu plus disons pragmatique parce que il y a tout ce qui est renouvelable demande un investissement colossal. Est-ce que l'Algérie a les moyens d'aller vers une politique énergie renouvelable alternative comme elle l'a faite pour le gaz et le pétrole ? Ça, c'est la question que je vous pose. Moi, je suis un partisan d'une politique alternative graduelle. Graduelle qui ne mette pas en danger disons la situation financière de l'Algérie. Par contre, oui, un encouragement de ça mais surtout un encouragement d'abord de ce qui rapporte de l'argent et c'est le gaz et le pétrole qu'on le veuille ou pas. Donc, l'Algérie est dans son intérêt de faire un repositionnement commercial là-dessus pour avoir plus d'argent et si on peut avoir plus de clients dans les circuits traditionnels, on peut aller vers de la recherche et de développement pour les énergies renouvelables. Alors, M. Mouhine Nassab-Bauderba, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que les opérateurs économiques aujourd'hui sont-ils prêts à jouer le jeu de la transparence, création de richesses, redistribution de la richesse au niveau national ou vont-ils continuer à transférer illicitement leurs capitaux et leurs dividendes. Vous savez, vous connaissez l'adage qui dit l'impôt tue l'impôt. Est-ce que vous le connaissez ou pas ? Ce n'est pas une raison de tricher ? Non, la triche, vous savez, on ne peut pas empêcher la triche. Je vous dis sincèrement. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des systèmes où la confiance doit être rétablie avec l'opérateur. Si l'opérateur économique algérien trouve son compte à 100% dans un climat d'affaires confiant, il n'y a pas de raison de tricher. Il n'y a pas de raison. Si le dialogue s'installe pour une réduction de la charge imposable, pourquoi pas ? Si on vous diminue les impôts mais on vous demande d'investir un peu plus, pourquoi pas ? Si on vous demande de... On vous diminue l'impôt et on vous demande de payer, d'avoir des salaires attractifs, même pour pouvoir recruter à l'étranger des compétences à l'étranger, et donc d'avoir des salaires attractifs, pourquoi pas ? Il ne faut pas fermer la porte. Il faut un débat franc et direct. Et transparent. Madame Souhila, ce qui est bon pour l'Algérie est bon pour l'opérateur économique et ce qui est bon pour l'opérateur économique est bon pour l'employé. C'est un lien inéluctable. Avec la répartition du bien, des dividendes. Monsieur Mohamed de Monsaf Boudarba, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt. Merci, merci. A très bientôt, inch'Allah. Et pour votre santé, protégez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.